Musique Bonjour Jean-Luc Fillon Bonjour Bob Garcia Vous êtes un des rares oboïstes jazzman sur la place de Paris et peut-être même dans le monde, il n'y en a pas tant que ça Avant de parler de votre album lui-même, j'ai envie de vous demander comment est-ce que vous êtes venu à cet instrument ? En fait j'ai commencé tout de suite par le hautbois, un peu par erreur enfin c'est pas par erreur, je voulais faire du saxophone quand j'étais môme, j'avais 9 ans et puis il n'y avait plus de place dans la classe de saxophone donc je lui ai tombé, le gars a dit tu peux faire du hautbois, il y a un copain qui fait du hautbois c'est pareil, tu verras, tu pourras t'y remettre et le type était tellement charmant, un type du schnor que j'ai continué le hautbois et puis j'ai retrouvé les copains qui faisaient du sax quelques années après 5-6 ans après, qui m'ont demandé de faire du tuba j'ai commencé avec le tuba, la passe électrique J'aurais dû peut-être formuler ma question un petit peu différemment comment est-ce que vous êtes venu au hautbois et au jazz en même temps ? parce que c'est un instrument qu'on n'entend pas beaucoup dans le jazz Oui tout à fait, alors je ne suis pas venu au hautbois et au jazz tout de suite j'ai continué ma carrière de hautbois classique, de hautbois contemporain avec quelques incursions dans la musique improvisée et libre et puis en même temps je faisais la basse électrique donc en jazz, fusion, enfin toutes ces choses-là et puis c'est en 96-98 après des expériences avec Antoine Hervé en grand orchestre où il m'a demandé de jouer le hautbois ou avec Bauminzer où je jouais la basse électrique derrière lui et puis un jour j'ai joué du hautbois et il m'a dit « Wow, what a sound man ! » puisque le hautbois français, le hautbois européen c'est un vrai truc pour les américains, ça sonne super La technique d'improvisation, en quoi se différencie des autres instruments ? C'est plus compliqué, c'est plus facile, il y a une vraie différence ? Je vais rester modeste mais je vais juste dire que dans le business book qui est connu bien sûr ils disent que l'instrument le plus difficile au monde c'est le hautbois Ben voilà Disons que pour la deuxième anecdote j'ai rencontré mon ancien professeur de hautbois à quelques temps qui me dit « Tu sais, au long de ma carrière j'ai dû avoir 10 concerts où tout s'est bien passé, où il n'y avait pas d'angoisse » Non, c'est un instrument, c'est quand même assez c'est à la fois simple et compliqué Disons que c'est un instrument assez compliqué quand même Je veux bien vous croire Le réglage est extrêmement difficile et c'est surtout antinomique finalement avec le jazz Alors il y a des ayatollahs du jazz qui disent « Le hautbois ça n'a pas sa place dans le jazz, voilà » Mais moi je pense que si Je suis d'accord avec vous, là on s'en fout Par contre, votre album, vous nous proposez une belle transition pour parler de votre album, donc c'est le huitième « Oboman » Donc on vous a trouvé ce beau… Glenn Ferris m'a trouvé ce nom Oui, Glenn, Glenn, que je salue au passage Qui vous va très bien, « Oboman » Donc « Place Call Porter » Et là vous vous êtes attaqué à un répertoire qui est probablement un des plus joués Et les premiers morceaux que j'ai écoutés, les premières notes que j'ai écoutées Je me suis dit « Waouh, j'ai jamais entendu Call Porter jouer de cette manière-là » Pourquoi vous êtes parti sur ce répertoire déjà ? Déjà, pour la petite histoire, j'avais un big band dans les années, pendant 20 ans, entre 83 et 2000 Enfin non, même 81 et 2000 disons Et on a sorti des albums avec Georges Rabol et Michel Hendrix sur Gershwin Et des albums sur lesquels j'avais fait des arrangements qui ont déjà bien fonctionné Ensuite, en 2005-2006, j'ai fait un hommage à Duke Ellington Avec Glenn Ferris, Jean-Jacques Avenel, Tony Rapson et Juan Paolo, toujours mon pianiste Et puis là, dans les balances qu'on fait avec Juan Paolo Qui est mon pianiste de Lisbonne, qui habite à Lisbonne Et avec qui je travaille depuis 12-14 ans maintenant Généralement, dans les balances, on se joue un petit standard Et souvent, c'était Call Porter Parce qu'il adore Call Porter Et puis moi aussi, j'adore Call Porter Et puis je pense à Woody Allen quand je pense à Call Porter Je pense à toute cette époque des années 30 aux Etats-Unis Avec ce espèce d'extravagance magnifique Avec tous ses photographes aussi, y compris New York Et donc, j'ai voulu l'enregistrer Mais pas avec une rythmique, pas avec quelque chose de conventionnel Parce que je savais que tout le monde avait fait ça, évidemment, au Call Porter Donc là, c'est avec un alto, un violon alto Avec piano et avec au bois C'est un clin d'œil à la musique romantique Voilà, c'est ça Vous êtes situé un petit peu entre les deux univers Vous traitez Call Porter à la façon de la musique romantique C'est assez incroyable À la façon Schumann ou Schubert Sauf que les musiciens qui jouent sont des musiciens qui connaissent Et Schumann et John Coltrane Ah wow ! Non mais je l'ai fait court Non mais c'est ça, le résultat est plus que convaincant Merci Et alors vous faites une petite incursion aussi avec le corps anglais C'est un de vos autres cheval de bataille Le corps anglais, c'est toujours un haut-bois, mais un haut-bois plus grave En général, on dit que le corps anglais peut-être correspond plus facilement à l'idiome du jazz C'est-à-dire c'est une voix, comme j'ai un peu aujourd'hui Une voix un peu plus grave Une voix un peu plus posée, un peu plus grave D'accord Et c'est vrai que dans le jazz, par exemple les chanteuses Contrairement aux classiques, elles vont avoir une voix plus haut-perchée Ou dans les comédies musicales, des voix plutôt haut-perchées Dans le jazz, les chanteuses ont des voix plus médium Et je dirais que globalement, les mélodies du jazz sont plus sur des ranges médium Et alors il y a un troisième instrument Alors là vous allez m'expliquer en quoi ça consiste C'est encore un haut-bois j'imagine C'est le haut-bois d'amore ou d'amour ? Oui, exactement, c'est le haut-bois d'amour Alors là c'est un clin d'œil Ça fait uniquement six mois que j'ai cet instrument qui est merveilleux Qui est tout blanc avec des clétages dorés Bon voilà, on vieillit Donc il faut trouver des beaux instruments pour séduire Non, c'est une blague Mais ce haut-bois d'amour, c'est justement le haut-bois qui a été utilisé par Bach Dans sa messe en scie Donc c'est un haut-bois complètement entre le haut-bois classique et le haut-bois baroque Et aussi utilisé par Schumann Dans les romances d'amour, les romances du début du 19ème Tous ces romantiques effrénés Et on a connu Rimbaud, d'autres qui ont dit Nous c'était plutôt la littérature En Allemagne ou en Autriche, c'était plutôt la musique Et donc ce haut-bois d'amour traduit ce sentiment Un petit peu, quelque chose de précieux C'est un peu ce qui transparaît d'ailleurs dans votre album Il y a un petit côté, j'avais envie de dire vieillot Mais vieillot c'est péjoratif, c'est pas le cas en fait C'est romantique, daté Et avec un répertoire qui lui colle super bien Ça marche vraiment bien Je vais vous laisser le soin de rappeler le titre complet de l'album Et le label sur lequel il est sorti Alors c'est Oboman Plays Colporteur Avec un sous-titre aussi Avec un sous-titre qui s'appelle Begin the Night Alors évidemment c'est toujours un petit clin d'œil Entre Begin the Begin qui était le grand standard de Colporteur Et Night and Day Et quand je dis Night and Day je pense aussi bien sûr à Day and Night de Dave Linman Donc il y a toujours un peu ce mélange Donc je me suis beaucoup amusé à faire ces arrangements aussi Dans tous les morceaux avec des choses un peu inattendues Et puis bien sûr il est sorti chez Soupir Édition Qui est un label plutôt classique musée contemporaine Mais qui commence à s'intéresser fortement au jazz Et au crossover Alors j'aime pas trop ce mot Parce que je considère que... Enfin je revendique le fait que cet album c'est vraiment du vrai jazz Ça marche en tout cas Merci beaucoup à vous Jean-Luc Fillon Merci beaucoup Bob Garza Merci Sous-titres par Jérémy Diaz